La ville d'Orléans a souhaité effectivement participer à ce beau projet dans le cadre de l'événement 2020, année de la BD. 2020, ça a été décalé à 2021, mais donc en partenariat avec le Centre National du Livre et l'association France Urbaine, Orléans s'est donc porté candidat pour participer à ce projet. C'est un projet très original, l'objectif était de réfléchir un petit peu à la vision de la ville, d'aujourd'hui, d'hier et puis surtout de demain, avec des enjeux forts de transition, que ce soit énergétique, écologique, urbanistique, toute la réflexion autour de la transition. Et pour cela, nous avons souhaité mettre en valeur un auteur de bande dessinée locale. Nous avons sélectionné Stanislas Gros, qui est un auteur orléanais, auteur de bande dessinée, qui a mis tout son talent, son humour, son érudition également au service de ce projet, en centrant son travail autour de Charles Peggy, figure littéraire et intellectuelle bien connue, mais pas toujours assez connue. Voilà, l'idée était effectivement de remettre un petit peu au goût du jour cet auteur assez intemporel, dont effectivement la figure orléans est très importante. Donc les actions qui ont ponctué la résidence d'auteur, il n'y en a pas eu beaucoup forcément à cause de la pandémie, mais j'ai quand même pu aller dans un lycée, expliquer mon métier de dessinateur de bande dessinée, notamment comment j'avais adapté il y a longtemps Le Dernier Jour d'un Condamné et Le Portrait de Dorian Gray, donc des romans, littérature. J'ai expliqué aussi ce que je faisais dans cette résidence d'auteur. On espère bien faire un concert dessiné pendant lequel je dessinerai pendant la musique, et il y a une exposition qui est prévue en début d'année prochaine avec mon travail. Alors tout d'abord, moi je suis très heureux à titre personnel que nous ayons pu soutenir un auteur local dans ces temps assez difficiles. Depuis plus d'un an et demi, effectivement, le monde de la culture est mis à rude épreuve. Le fait de pouvoir soutenir un artiste local était pour nous très important. La deuxième chose, c'est que ce beau projet mené par le Centre National du Livre et France Urbaine nous permet également de réfléchir aux enjeux de résilience, de transition. L'un des objectifs du travail de Stanislas Gros était de pouvoir à la fois mettre en valeur le patrimoine orléanais, un auteur local, à savoir Charles Péguy, et de l'inscrire en fait dans une réflexion autour de la ville d'aujourd'hui et de demain, et des enjeux que tout le monde partage de résilience et de transition écologique, urbanistique et autres. C'était également l'occasion, durant toute cette année de résilience, de mettre en place différents dispositifs de médiation culturelle, donc conférences, rencontres avec l'artiste, atelier pédagogique avec des enfants. Alors en fait, pendant quatre mois, Stanislas Gros, l'auteur, a été en résilience au Centre Charles Péguy, a travaillé autour de huit planches. On a mis en place tout un programme de médiation et d'action culturelle, qui se déploieront plutôt fin 2021 à cause des conditions sanitaires. Donc, il y aura tout d'abord cette exposition des huit planches réalisées par Stanislas. Il y aura également des conférences sur le thème des adaptations littéraires, puisqu'effectivement Stanislas a fait un jeu très subtil et très habile d'adaptation de la figure de Charles Péguy en bande dessinée. Également des ateliers de création, les samedis après-midi au Centre Charles Péguy. Et puis également un concert dessiné qu'on attend avec grande impatience, puisque l'enjeu est que pendant tout un concert, Stanislas dessine et restitue à la fin de ce concert son avant. Ce qui m'a inspiré, le sujet, c'était Orléans, la transition écologique et Charles Péguy. Il fallait que j'arrive à rassembler tout ça dans huit pages. Donc, mon idée, ça a été de m'inspirer de Pérec et de la vie mode d'emploi. Donc, j'ai fait une sorte d'Orléans mode d'emploi en prenant des façades orléanaises. Donc là, ce n'est pas juste un immeuble, ça va être plusieurs façades d'Orléans dans lesquelles je raconte des petites histoires. À travers les fenêtres, on voit qu'il se passe des choses. J'ai essayé de mettre des choses liées à la transition écologique, des métiers de la transition. Donc, j'ai notamment un energy manager qui travaille en télétravail. Donc, en plus, c'était l'actualité un peu. Et j'ai des commerces liés à l'écologie d'une manière ou d'une autre. Donc, une épicerie en vrac, une friperie. Et j'ai essayé, oui, de montrer des gens en vélo. Et puis, à côté de ça, il y a des fantaisies qui n'ont rien à voir. Donc, j'ai mis des personnalités locales. Notamment, j'ai dessiné Saint-Hilaire qui était un chasseur de dragons, figurez-vous. Qui a chassé le dragon de Saint-Hilaire. Donc, quand vous avez un dragon chez vous, vous vous appelez Saint-Hilaire. Je me suis aussi intéressé à la faune des villes, en fait. Avec tous les petits animaux qui sont autour de nous et dont on n'a pas forcément conscience. Même si maintenant, on en a un peu plus conscience. Les différentes sortes d'oiseaux, des renards, des fouines, des sangliers. J'ai casé un sanglier à un endroit. On ne voit pas trop, mais je sais qu'il y en a. Et donc, enfin, je devais parler de Charles Peggy, quand même. Donc, j'ai mis, parmi toutes ces petites histoires, un personnage qui cite Charles Peggy à chaque page. Qui écrit des petites choses sur les papiers qui traînent. Parce que, ce que j'ai compris, Charles Peggy avait un peu cette manie d'écrire ses poèmes sur des bons de commande ou ce genre de choses. Et donc, voilà, sur des tickets, sur des bouts de papier, sur une partition à un moment. Je lui ai mis des sabots, parce que Charles Peggy aimait se promener en sabot. Écoutez, d'abord, c'est un bilan positif, puisque c'est la première fois que la ville d'Orléans accueille un auteur de bande dessinée en résidence. J'en suis personnellement très heureux, parce que la bande dessinée est un art majeur. Un art très populaire également, qui réconcilie toutes les générations. Et je pense que ce premier essai est un coup de mètre, parce que Stanislas nous a proposé un travail de très belle facture, qui, à mon avis, saura attirer l'attention de tous les Orléanais, et j'espère au-delà d'Orléans. Bilan satisfaisant aussi, puisque cette résidence a eu lieu au centre Charles Peggy, qui est parfois trop méconnu des Orléanais. C'est une manière aussi de les inviter à pousser la porte de ce centre de ressources extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et de mettre aussi en valeur l'héritage de Charles Peggy, auteur et intellectuel très contemporain encore aujourd'hui. Voilà, bilan également satisfaisant, puisque le travail de Stanislas Gros, comme je le disais, est véritablement remarquable à tout point de vue. Il a su, avec humour, subtilité, finesse, intelligence, mettre en valeur Orléans son magnifique patrimoine architectural. Et les lecteurs et les spectateurs verront que ces planches n'hésitent pas un petit peu à pasticher Georges Pérec dans la vie mode d'emploi, en remplissant de personnages plus ou moins fantasques ces immeubles orléanais. Voilà, beaucoup d'humour et d'intelligence au service de notre ville et de la bande dessinée. Et puis également un bilan très satisfaisant au plan de la médiation. Alors c'est encore un bilan incomplet, puisque le Covid a décalé un petit peu les actions que nous souhaitions mettre en place. Mais tout ça verra le jour d'ici à la fin de l'année 2021, avec beaucoup d'actions pédagogiques, d'ateliers, de rencontres, également un concert dessiné. Voilà, autant de choses qui mettent à la fois en valeur le travail de Stanislas, la bande dessinée, la ville d'Orléans, et puis la culture au sens le plus large, qui en a tant besoin par ces temps troublés.